CineWebRadio.com Interview Enlil Elbana pour CineWebRadio.com Mercredi prochain sort le nouveau film de Michel Gondry, Le Frelon Vert et avec nous André du magasin Krypton Collection à Paris mais aussi spécialiste du Frelon Vert histoire de découvrir ou redécouvrir le personnage. André, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage du Frelon Vert et de son univers ? Oui, et bien l'univers du Frelon est assez proche de celle de Batman c'est un justicier avec également son petit sidekick sur le côté qui protège ses arrières bien qu'en fait à la base ce personnage-là a été créé dans les années 40 enfin même plutôt années 30 par George W. Trendle et puis Franz Stryker ils avaient précédemment créé un autre personnage qui s'appelle The Lone Ranger donc cavalier solitaire qui lui aussi avait son, pour faire valoir entre guillemets, un indien qui l'accompagnait dans ses aventures westernisantes et ils ont voulu, les auteurs de ce personnage ont voulu le transposer dans ce qui était leur, la vie moderne donc ils ont créé le Frelon Vert qui est ni plus ni moins rattaché au Lone Ranger c'est plus ou moins son ancêtre donc voilà, donc ce personnage-là qui a été créé dans les années 30 au départ c'est un feuilleton radiophonique deux feuilletons radiophoniques c'est devenu ensuite une série, ce qu'on appelle les serial américaines qui est un peu l'ancêtre des séries télé mais à l'époque il n'y avait pas de télé donc c'était au cinéma donc il y avait des petits films en 15 épisodes qu'on allait voir régulièrement avant notre film principal parce qu'autrefois on restait au moins deux heures, deux heures et demie au cinéma on venait voir un grand film et avant on avait un ou deux séries juste avant et le Frelon Vert faisait partie de ces séries en 15 épisodes il y en a eu deux différents avec des acteurs différents à chaque fois sauf le kato qui restait le même alors bon, il y a déjà, on a le serial ensuite c'est devenu des BD 40, 50 ensuite petit à petit il est parti dans l'oubli et puis un bonjour dans les années 60 suite justement à c'est pour ça que j'ai fait référence à Batman tout à l'heure parce que suite au succès du Batman un petit peu kitsch de 66 les mêmes producteurs ont voulu faire une autre série plus ou moins analogue et ils ont pensé à refaire un remake du Frelon Vert donc c'est surtout cet aspect là qu'on connait plus en France parce qu'on en a quand même vu, je crois que Canal Plus a dû en diffuser un petit peu on a eu quelques épisodes du Frelon Vert en France et puis on le connait aussi parce que Bruce Lee est devenu très célèbre donc forcément c'est lui qui jouait kato voilà, donc c'est un petit peu je crois le problème avec le film de Gondry qui sort actuellement au cinéma c'est que Gondry a mis l'accent sur le kato et a mis le Frelon un petit peu de côté c'est à dire il apparaît un petit peu nien et puis finalement c'est le faire valoir qui devient le héros enfin bon, moi mon impression j'ai vu que la bande a non j'ai lu quelques articles mais apparemment c'était volontaire de la part de Michel Gondry de faire un film où un petit peu à contre-pied où c'est le héros étant en fait un anti-héros et c'est son bras droit qui est pratiquement la vedette de l'histoire parce que pour lui comme Bruce Lee est devenu célèbre donc pour lui Bruce Lee est plus célèbre que Van Williams celui qui jouait dans le feuilleton des années 60 qui jouait le rôle du Frelon et de Bréthry, le journaliste et bien donc pour lui comme l'élève a surpassé le maître donc forcément lui il a mis plus le kato en avant et puis le Frelon c'est un peu un guignol et c'est un peu dommage donc j'attends de voir vraiment à quel point il a massacré le personnage bon, a priori le kato est très bien la voiture vraiment elle est fabuleuse parce qu'ils ont gardé ils ont gardé la la Chrysler d'époque mais en la modifiant avec du tuning de nos jours elle est vraiment très très belle alors qui dit gros blockbuster film de super-héros dit aussi produits dérivés quels sont les toys qui vont sortir pour ce film ? j'ai vu déjà dans les magazines des produits dérivés à venir il y aura des bobbleheads il y aura des action figures il y aura des personnages 12 pouces il y aura il y aura comment il y aura sans doute une réplique de la voiture peut-être en un 18ème pour l'instant je sais qu'il y a des espèces de poupées un peu softie de façon un peu doudou qui vont sortir des deux personnages et la voiture donc ça c'est les produits qui vont sortir dans les semaines voire mois à venir sinon bon avant ça avant cela il y avait quand même pas mal de choses dans les années 60 enfin en 66 ils ont fait des puzzles il y a la fameuse voiture Corgi qui était sortie il y a divers jeux il y a pas mal de produits dérivés pour l'ancienne série et je pense que ça sera de même pour le film qui arrive et je pense que c'est parti et je pense que c'est parti